Madame Catherine Procaccia pour le groupe UMP. Merci Monsieur le Président, merci mes chers collègues. Madame la Ministre, au cours des 20 dernières années, les circuits de fabrication du médicament ont complètement changé. D'une fabrication quasiment nationale des principes actifs et excipients par un petit nombre d'acteurs identifiés et connus des autorités, l'importation des médicaments a littéralement explosé. La France importe pour près de 22 milliards d'euros de médicaments contre 9 milliards en l'an 2000. Un rapport de l'Académie de médecine indiquait que 50% des principes et 80% des principes actifs des génériques étaient dorénavant fabriqués en Asie. Le cas du paracétamol est particulièrement frappant. Cet antidouleur le plus vendu au monde est fabriqué à 100% hors d'Europe. Les changements économiques ont été si rapides que le seul contrôle des autorités compétentes ne peut plus sécuriser la fabrication des médicaments. En effet, l'AMM est une simple procédure d'accès sur le marché et les contrôles effectués par le fabricant se font par des évaluations. Ils ne sont donc forcément pas exhaustifs. Qui plus est, les normes de bonne pratique ne sont pas harmonisées dans le monde car elles sont très coûteuses et donc forcément pas appliquées. Tel est le cas de l'héparine qui a beaucoup défrayé la chronique. Quant au contrôle sur les sites, ils sont trop hexagonaux. Sur 896 inspections en 2010, seulement 85 concernaient des sites étrangers. Certes, à partir de juillet, pour lutter contre les imports de principes actifs frauduleux, les laboratoires devront fournir une attestation de conformité aux critères européens pour tous les produits importés. Mais celle-ci sera établie par les pays exportateurs eux-mêmes et ne réglera donc pas la question de la méfiance liée à l'absence de contrôle. Actuellement, seul le nom du titulaire exploitant figure sur l'emballage. Personne ne connaît donc l'origine des matières premières ni si le médicament a subi des contrôles. Madame la ministre, êtes-vous favorable à l'inscription sur les boîtes de l'origine des matières premières ainsi que du pays de conditionnement ? Et quelles mesures comptez-vous prendre pour encourager les industriels du médicament, notamment génériques, à rétablir la confiance ? Merci. La parole à Madame Marisol Touraine. Merci, Monsieur le Président. Madame la sénatrice Catherine Procacia, je vous remercie. Je vous remercie de la manière dont vous avez posé la question, très mesurée, dans un climat qui risque toujours de déraper. Moi, je veux le dire avec beaucoup de force. Nos concitoyens doivent avoir confiance dans la qualité des médicaments qui leur sont proposés. Ce n'est pas parce qu'il y a eu des fraudes, ce n'est pas parce qu'il y a des interrogations ou il y a eu des interrogations sur certains médicaments qu'il faut jeter l'opprobre sur l'ensemble de la production pharmaceutique. Et de ce point de vue-là, les médicaments génériques sont des médicaments dans lesquels on peut avoir confiance. Il n'y a qu'en France que l'on s'interroge sur la qualité des médicaments génériques qui sont fabriqués dans les mêmes conditions. J'insiste là-dessus. Dans les mêmes conditions que les médicaments Princeps. Il est exact qu'au cours des dernières années, la production des matières premières s'est déplacée dans des pays hors Union européenne, en particulier en Asie. Mais c'est également vrai pour les matières premières qui composent les médicaments Princeps. Et donc tout l'enjeu est à la fois de favoriser la relocalisation de certaines activités de production sur le territoire européen et si possible sur le territoire national. Et une discussion est engagée avec la filière pharmaceutique précisément dans le cadre du comité de filière pour voir comment nous pouvons, pour des médicaments et des filières stratégiques, faire en sorte que la production soit relocalisée dans notre pays. Et nous devons par ailleurs, c'est le deuxième axe de travail, faire en sorte que les contrôles, la garantie de contrôle efficace soit renforcée. Ces contrôles, ils sont menés au niveau européen, ils sont menés au niveau national. Des normes sont imposées qui se diffusent progressivement au niveau mondial. C'est ainsi que nous parviendrons à rétablir la confiance. Et au-delà, une réflexion est engagée avec l'industrie pharmaceutique pour voir jusqu'à quel point des informations pourraient être apportées au patient, qui n'est pas qu'un consommateur qui est un patient, jusqu'à quel point des informations pourraient lui être apportées directement sur la boîte lorsqu'il achète cette boîte. Ces discussions sont en cours. Et je pense que nous pourrons aboutir à des mesures destinées à renforcer encore une fois la confiance de nos concitoyens. Merci, madame Procaccia. Merci, madame la ministre. Entre votre réponse à la Milon et à la mienne, vous répondez en partie à la question, puisque nous estimons aussi que s'il y a des problèmes d'approvisionnement, c'est bien parce que les principes actifs et les médicaments proviennent beaucoup de très loin et que lorsqu'il y a des contrôles dans ces pays-là, justement, ça retarde les fournisseurs et ça pose un vrai problème pour des médicaments beaucoup plus importants qu'un certain nombre de médicaments qui sont en France. Il y avait auparavant, il y a encore en France, 224 usines de fabrication. Il y en avait beaucoup plus en l'an 2000. Et malheureusement, sur les 47 médicaments qui ont été autorisés sur le marché européen l'année dernière, aucun n'était fabriqué en France. Donc vous parlez de relocalisation, de travail avec l'industrie pharmaceutique. Je crois effectivement que ramener un certain nombre d'usines en France, de fabrication en France et aussi permettre à ces entreprises et à ces industries de proposer des nouveaux médicaments irait dans le bon sens. d'usines en France. Merci. Merci.